... Deuxième table ronde, aménagement des box, écuries fermées, paddock plus confortable, comment se traduit le bien-être à l'écurie ? Pour y répondre, Pascal Frottier, il est directeur des écuries de l'Isor. Bienvenue, monsieur Delphine Robin, directrice du Polypolia. Voilà, bienvenue, madame Robin. Thierry Leborgne, architecte à l'IFCE. Et Camille Verkaine, fondatrice de la société, la start-up Equiways. Et pour modérer cette table ronde, Delphine Germain, que nous accueillons, rédactrice en chef de Cheval Magazine. Bienvenue, Delphine. Bonjour à tous. Ah, ça va mieux. Bonjour, bonjour, messieurs, dames. Merci d'être avec nous. Comme Gaël vient de le dire, nous allons à présent évoquer concrètement les conditions de vie du cheval. Je vais commencer avec vous, Delphine Robin, directrice d'Ipolia, nouvelle directrice d'Ipolia. Pouvez-vous nous rappeler les principaux axes de ce pôle de compétitivité et en quoi le bien-être des chevaux est-il au cœur des préoccupations des entreprises qui vous sont fidèles ? Oui, merci, Delphine. Bonjour. Bonjour à tous et à toutes. Alors, Ipolia, en fait, on est un pôle de compétitivité qui réunit et rassemble les entreprises industrielles de service, les laboratoires de recherche et les centres de formation qui travaillent sur la filière équine. Le pôle est là pour encourager et susciter d'innovation dans la filière et pour accompagner les projets d'innovation et de recherche. Alors, effectivement, on le voit, il y a vraiment une vraie tendance dans les innovations sur le bien-être. En tout cas, c'est vraiment une thématique qui ressort de plus en plus et on accompagne à peu près 200 membres. Et c'est vrai que ça fait partie, en tout cas, au-delà des innovations techno. En tout cas, on voit de plus en plus le confort et le bien-être du cheval apparaître. Et concrètement, comment cela apparaît-il chez Ipolia ? Alors, je voulais juste rappeler peut-être l'intérêt de la filière sur ce sujet-là. Depuis quelques années, il y a des enquêtes qui ont été menées, notamment en 2014 par l'IFCE, pour savoir qu'est-ce que c'est le bien-être, comment on perçoit le bien-être au niveau du cheval. Il y a eu une signature en 2016, une charte nationale, avec différents acteurs pour le bien-être équin. Et je ne pourrais pas oublier le label Écuresse aussi, qui traite de cette thématique depuis un certain nombre d'années, donc depuis 2012, qui a comme thématique le développement durable et le bien-être équin. Donc, on sent déjà que les acteurs se mobilisent. Et donc, du coup, il y a cinq thématiques. Donc là, je vous ai mis les principes du bien-être équin. Donc, on est arrivé à une définition qui est l'état de bonne santé physique et mentale de l'animal, avec une grille d'évaluation du bien-être qui a été aussi publiée par une université aux Pays-Bas, et qui tourne principalement trois thématiques. Donc, l'alimentation qui sera traitée dans une autre table ronde, la santé aussi, et puis également, bien évidemment, l'habitat qui est le sujet de notre table ronde. Voilà. Donc, je vais vous parler de quelques innovations, en tout cas. Oui, vous m'avez dit qu'il y avait quelques innovations. Donnez-nous quelques exemples. Oui. Alors, je vais être très restrictif, parce qu'on a un intervenant, et on a des intervenants sur le sujet tout à fait, je dirais, compétents et même opérationnels. Alors, moi, je me suis vraiment centralisée. Typiquement, par exemple, là, je vous ai mis quelques éléments. Donc, le sol qui a vraiment déjà un aspect confort qui évite les blessures, et principalement au niveau de la litière et qui a des propriétés isolantes. Donc, là, on parle vraiment aussi de confort et de bien-être pour le cheval. Donc, on voit l'apparition de nouveaux matériaux, par exemple, au niveau de la litière. Donc, avant, on était plutôt sur des arguments, ou en tout cas sur des aspects d'absorption, de performance, si vous voulez. Et maintenant, on voit aussi qu'on voit au niveau des entreprises un argument, entre guillemets, en tout cas des éléments qui sont avancés au niveau du bien-être équin, et notamment plutôt, voilà, des certaines litières qui empêchent les tendons, les articulations, par exemple, de surcharger. Ce sont des éléments qui n'étaient pas forcément avancés avant. Donc, on a des nouveaux matériaux qui apparaissent au niveau des litières. Et puis, bon, le caoutchouc est apparu. Et on a des entreprises, en tout cas, qui travaillent sur la partie matelas, par rapport, et notamment, par rapport à ces problèmes de tendons, et pour éviter aussi tout ce qui est rhumatisme et boiterie. Donc, on voit vraiment le changement, je dirais, un petit peu d'arguments qui sont avancés. Alors, ensuite, on a l'éclairage. Alors, c'est vrai que ça peut paraître un peu particulier, mais on a des entreprises, dont une particulièrement, qui fait partie du pôle de compétitivité Polia, qui propose, en fait, des éclairages, un éclairage LED, qui s'adapte, en fait, par rapport aux éclairages traditionnels, à la vision et au comportement du cheval. Donc, ça aussi, c'est pris en compte de plus en plus. Et c'est lié, ce projet est lié aussi à des travaux de recherche qui ont été menés avec, justement, des comportementalistes, on va dire, en tout cas, des spécialistes du cheval. Et là, je vous ai mis des exemples avant, après. Alors, c'est confort pour les cavaliers ou pour les pratiquants, mais c'est aussi très confort pour le cheval. Et c'est ce qui est mis en avant au travers de cette étude-là. Et enfin, on va parler, je vais basculer d'habitat et de boxe et d'habitat social. Le boxe social, donc là, je vous ai mis quelques exemples. Le cheval a besoin d'interagir, d'interagir entre eux. Et il faut, et on favorise des boxe principalement, je dirais, ouverts pour faciliter la communication. Il y a, j'ai eu l'occasion, il y a deux mois, on en parlait de la Suisse tout à l'heure. Je reparlais de la Suisse. N'hésitez pas. J'ai eu l'occasion de visiter le Hara National Suisse à Vanche, avec les rencontres dont j'ai rencontré des équipes de recherche sur le sujet, et qui travaillent, entre autres, sur l'aménagement des boxe et les interactions du cheval. Je vous ai mis quelques exemples. Ce n'est pas du tout des exemples du Hara, puisque c'était un peu confidentiel. Ils testent, bien évidemment, des choses. Mais en tout cas, au-delà de l'interaction sociale, ils vont aussi travailler sur des dispositifs qui évitent de faire, de blesser aussi le cheval. Là, par exemple, on voit, et c'est très bien, mais ils ont travaillé sur un type de boxe où ils sont en train de devoir de mettre d'autres matériaux, par exemple, autour des barres en métal, pour éviter, limiter le risque de frottement et de blessure au niveau du cheval. Donc, il y a vraiment un des vrais sujets de recherche sur le confort et le confort et surtout le bien-être du cheval, notamment au niveau de l'habitat. Je n'irai pas plus loin. Mais vous pouvez, vous pouvez. Mais on va revenir vers vous un petit peu plus tard. Donc, on le voit à travers ces exemples, des aménagements spécifiques, des innovations pour un meilleur habitat. C'est un peu votre quotidien, d'ailleurs, Pascal Frottier. Je rappelle que vous êtes le fondateur des écuries de l'ISOR, tout près de Deauville, en Normandie, qui ont la particularité d'être ce que l'on peut nommer aujourd'hui des écuries actives. Je vous rappelle que les écuries actives, ce sont des écuries qui permettent d'offrir un habitat au plus juste, on va dire, des conditions de vie naturelles du cheval. Je ne m'égare pas trop, c'est ça ? Non, tout à fait. C'est exactement ça. Donc, effectivement, avec mon épouse, depuis 35 ans, on fait de la pension de chevaux à côté de Deauville. Et donc, depuis 6 ans, on fonctionne sur le concept de l'écurie active, qui permet de redonner un mode de vie au cheval au plus proche de ses besoins fondamentaux. Et alors, comment vous avez eu l'idée d'un tel concept ? Comment est né ce projet ? Alors, en fait, le cheminement pour en arriver là, ça a été la connaissance du cheval qu'on a acquise au fur et à mesure de le côtoyer. On s'est rendu compte qu'on n'était pas dans le vrai en mettant les chevaux dans des box, même si on leur offrait la possibilité d'aller dans des paddocks. Ce n'était pas tout à fait ça. Et puis, en faisant des recherches sur Internet, j'ai fini par découvrir il y a une douzaine d'années le concept de l'écurie active qui a été mis au point par Thorstein-Inrich en Allemagne il y a une vingtaine d'années. Et donc, on s'est dit, c'est ça qu'il faut qu'on fasse à la maison parce que ça correspond tout à fait à nos problématiques. Une meilleure utilisation de notre temps de travail, une diminution considérable et puis un bien-être pour les chevaux qui est incomparable. Et on a plaisir à avoir fait cette mutation-là. Alors, une fois que vous avez eu l'idée de ce concept, comment vous vous êtes lancé concrètement ? Comment vous avez eu l'idée ? Est-ce que vous avez été accompagné ? Alors, quelque part, nous, c'était une vraie démarche de pionnier parce qu'il a fallu contacter l'Allemagne. On ne parle pas allemand, on parle anglais niveau terminal qui n'a pas parlé depuis 30 ans. Donc, l'Allemagne ne voulait pas trop travailler avec nous parce qu'à l'époque, ils n'avaient pas de revendeurs en France. Donc, ils ne souhaitaient pas étendre leur marché sur la France. Ils avaient bien assez à faire avec les pays limitrophes. Et donc, on les a harcelés. Et puis, de guerre lasse, Thorsten a fini par dire « Bon, on va aller voir ce monsieur. Il a l'air de vraiment vouloir faire ça. » On a travaillé en direct avec lui depuis six ans. On travaille avec lui, voilà. Et il nous a aidés. Alors, nous, on avait déjà notre réflexion de par notre observation des chevaux, de par notre connaissance du site. Et puis, lui, nous a aidés, nous a confortés dans nos choix pour organiser la vie des chevaux dans l'écurie. Alors, pour qu'on comprenne bien, vous avez un site assez étendu, je crois assez vaste. Est-ce que vous pouvez rappeler l'étendue de votre site ? Comment il se comporte ? Alors, on voit quelques photos qui défilent là. On s'arrêtera peut-être. Alors, toutes ces photos-là, ce n'est pas à la maison. Ça représente la vie dans d'autres écuries actives. Donc, à la maison, la propriété, elle fait 28 hectares de prairies qui sont utilisées par les chevaux de l'écurie active. Et au sein de ces 28 hectares, on a créé un camp de base qui est l'écurie active qui représente 11 600 mètres carrés. Et dans ces 11 600 mètres carrés, vit un troupeau de 50 chevaux avec accès aux prairies à partir du printemps. Mais d'ici une semaine, là, pendant 4 mois, ils vont être confinés dans l'écurie active proprement dite avec plus d'accès à l'herbe. Mais de toute façon, si vous observez les chevaux, à ce moment, par exemple, ils ont la possibilité d'aller à l'herbage et de revenir dans l'écurie active. Eh bien, ils passent 80 % de leur temps dans l'écurie active parce qu'ils préfèrent manger du sec que de manger l'herbe qu'ils ont à leur disposition actuellement dans les champs. Et donc, eh bien, ils ne souffriront sûrement pas de la fermeture de l'accès aux champs dans une semaine. Et on rouvrira l'accès aux champs d'ici le mois de mars pour qu'ils puissent retourner pâturer. Voilà. Alors, permettez-moi d'insister encore un petit peu pour qu'on comprenne bien. Quand vous dites accès aux champs et quand vous dites écurie active, ça veut dire quoi ? Il y a des barrières ? Il y a un sol différent ? Voilà. Alors, ça veut dire que le site de l'écurie active dans lequel vivent les chevaux, ont accès les chevaux. Ce sol-là est stabilisé. Il est organisé avec des points d'intérêt dispatchés à différents endroits pour stimuler la circulation des chevaux. Donc, il y a des automates pour distribuer du foin, des automates pour distribuer du grain. Il y a des abris, il y a des zones de couchage, des zones de confort et puis des points d'eau, bien sûr. Et les chevaux sont incités à se déplacer comme au naturel. Alors, on n'arrive pas à leur faire faire autant de kilomètres qu'au naturel, mais malgré tout, le cheval se déplace beaucoup plus que dans un box. On sait que dans un box, en gros, un cheval fait 600 à 800 mètres par jour alors qu'il a été conçu pour en faire 4 kilomètres à 10 kilomètres. Donc, on est loin du compte. Et là, on essaye de répondre à cette problématique-là de par l'agencement du site. Et donc, on donne l'accès aux herbages en fonction des besoins des chevaux et ça nous permet aussi de préserver et de mieux gérer les herbages. Et à ce titre, on évoquait le label Écurese. On est labellisé Écurese parce qu'on est dans le bien-être du cheval et en même temps dans une réponse à la problématique environnementale. Et un tout petit point, quand vous dites des dalles stabilisées, ça veut dire... Alors, ça veut dire que les sols, c'est pour éviter que les chevaux soient dans la boue parce que quand on confine des animaux sur un espace restreint avec juste de la terre, ça finit par être un champ de boue et les chevaux en souffriraient. Donc, on stabilise les sols avec des dalles qui permettent la mécanisation du ramassage des crottins et qui permettent aussi de... Ces dalles-là sont prévues pour garder une certaine perméabilité au sol. Il ne s'agit pas de tout bétonner. On connaît les impacts du ruissellement des eaux, etc. Donc, on est aussi dans cette mouvance-là par le choix des matériaux qu'on utilise pour stabiliser les sols. Et alors, à quoi voyez-vous que vos pensionnaires vont bien, qu'ils sont heureux ? Eh bien, parce qu'on peut observer déjà du calme dans l'écurie. On peut observer des chevaux qui ont des échanges entre eux. Quand on veut s'en occuper, ils ne développent pas d'agressivité vis-à-vis de nous. Tout ça, ce ne sont que les résultats. On met en évidence ce qui a été étudié par les éthologues depuis de longues dates. Et là, on a vraiment la réponse à ces problématiques-là. Et donc, c'est pour ça que ce concept d'écurie-là est une réelle innovation et que ça ne va faire qu'aller de l'avant. Il faut savoir qu'en Allemagne, cette année, il s'est construit plus d'écurie active que d'écurie traditionnelle. Donc, on ne retournera pas en arrière. Nous, on a 20 ans de retard par rapport à eux. Mais il faut savoir qu'on est parti dans cette mouvance-là et à juste titre. Et on ne retournera pas en arrière. Vous m'avez un peu enlevé ma conclusion, mais ce n'est pas grave. Un cheval heureux, donc on le sait tous, ça présente moins de problèmes de comportement. Et c'est un cheval aussi qui peut potentiellement plus performer. Je me tourne à présent vers Thierry Leborgne, qui est architecte et directeur de recherche à l'IFCE. Donc, ce modèle d'écurie active a l'air d'être encourageant, présenté de nombreux avantages. Pour autant, est-ce qu'il peut convenir à toutes les structures équestres ? Je ne vais pas répondre oui ou non. Ce serait trop facile. J'ai pour habitude, quand j'interviens dans des colloques ou des assises comme celle-ci, de partir d'un postulat qui a été notre postulat pendant très, très longtemps, qui était de dire un box égale un cheval égale un box ou égale un logement. Et je commence au XVe siècle avec Léonard de Vinci, qui a créé son projet d'écurie idéale. Et son écurie idéale, c'était une image du bien-être du cheval à cette époque-là. Nous avons évolué, pas tant que ça, pendant de nombreux siècles et de nombreuses années. Il y a des frémissements. Il se passe des choses aujourd'hui qui vont dans un autre sens. Et mes quelques années de pratique à l'Institut français du cheval et de l'équitation et d'abord au Hara nationaux, on était là-dedans, c'est-à-dire un cheval égale un box ou égale une stalle au départ. On est passé de 5 mètres carrés à une demande, comme l'avait faite la Fédération française d'équitation à des boxes de 36 mètres carrés, c'est-à-dire 6 par 6. On se demandait d'ailleurs pourquoi il y a 3 ou 4 ans. Et on commence à comprendre aujourd'hui ce que cela peut vouloir dire. Nous avons rejoint l'IFCE, nous avons rejoint le réseau mixte technologique qui est développé avec les chambres d'agriculture qui travaillent sur leur filière, mais qui ne travaillaient pas sur la filière cheval. Et il nous a paru très intéressant d'intégrer ce réseau mixte technologique. Ils nous ont demandé, comme ils le font pour les autres filières, le bien-être animal est un bien-être pluriel, ce n'est pas que le bien-être du cheval, ça peut être celui du porc, du caprin, etc. Ils nous ont demandé d'établir des prototypes de ce qu'est ou pourrait être l'écurie du 3e millénaire. C'est vrai que c'est un peu présomptueux, mais nous travaillons à cela avec les chercheurs, les ingénieurs de l'IFCE et aussi de l'extérieur. Ils nous ont demandé de travailler sur trois prototypes. Un prototype environnemental, un prototype économique, qui est, le terme n'est pas très approprié, parce qu'il peut paraître un peu péjoratif, on dirait plutôt une écurie de plein air, collective, dont l'écurie active fait partie, et une écurie de précision. Les prototypes, le prototype environnemental est réalisé, le prototype économique est en cours de réalisation, et le prototype de précision viendra plus tard. Cette écurie environnementale, le premier principe, on remet en question cette notion d'un cheval égale un box, ou en tout cas, on pose la question, puisqu'on le fait en toute humilité, je n'ai aucune certitude là-dessus. C'est-à-dire que cette écurie est une écurie qui part d'un principe de box, mais de box qui peuvent évoluer en plus grand box, en stabulation, et qui surtout ont une ouverture vers l'extérieur et qui permet au cheval d'aller dans un premier paddock qui est un paddock stabilisé, et ensuite, si le propriétaire ou le gérant de la structure le veut, vers un paddock en herbe un peu plus grand, et ensuite, vers un grand paddock collectif qui est encore proposé. Se pose une question. vous avez des paddocks stabilisés, voire des paddocks en herbe avec une certaine concentration d'animaux. Quand on parle du bien-être du cheval, on doit aussi penser au bien-être de la planète, ce qui veut dire que les déjections qui sont concentrées dans une surface relativement petite, on ne peut pas les laisser partir dans la nature. Lorsqu'on a rejoint le réseau mixte technologique, ceux qui travaillent les chambres d'agriculture qui travaillent sur les bovins l'ont compris depuis longtemps, et ils font des PHS, des parcs d'hivernage stabilisés, qui sont des parcs traités de manière tout à fait naturelle, à base de fondations en argile, etc., et ils récupèrent les déjections animales pour qu'elles n'aillent pas contaminer le milieu naturel et ne contaminent pas les nappes phréatiques. C'est un point qui est important lorsqu'on concentre des animaux, quels qu'ils soient, notamment les équins, nous devons respecter aussi notre planète. Nous avons réalisé... Je peux encore continuer un petit peu ? D'ailleurs, je crois qu'on a une vidéo qu'on peut lancer également qui va enrichir vos propos. Voilà, donc ça, c'est la première vidéo de l'écurie environnementale dans laquelle vous avez la structure dite écurie un peu traditionnelle, les paddocks stabilisés et les grands paddocks qui sont à suivre. Nous avons réalisé en maîtrise d'œuvre un rat en Auvergne à Bord-Létang, B-O-R-T. Si vous voulez chercher sur votre téléphone, votre smartphone, vous pouvez le faire, c'est le Haradella, D-A-P-E-L-A-H. Et nous avons appliqué ce concept à la réalisation des écuries puisque nous avons des écuries en box avec des sorties vers un premier paddock, un second paddock et un troisième paddock et ensuite vers les pâtures. Et ça a été traité de cette manière-là. donc cette écurie environnementale, nous utilisons les énergies renouvelables, c'est-à-dire qu'en toiture, nous avons côté nord un éclairage naturel et côté sud, nous avons des panneaux photovoltaïques. On n'invente rien. Les grandes surfaces de toiture peuvent servir à cela. Et nous avons aussi des chauffe-eau solaire placés en toiture qui permettent notamment d'avoir une eau tempérée pour les douches des chevaux. Nous l'avons appliqué au centre équestre de Cran lorsque nous l'avons réalisé il y a cinq ans maintenant selon une technique constructive de filière sèche et d'utilisation massive du bois de construction. Ce qui m'amène à un dernier point et j'en aurais terminé à la future réglementation environnementale. Vous connaissez tous ou pratiquement tous la réglementation thermique 2012 que nous appliquons depuis un petit moment maintenant dans nos constructions. Et fin 2020, début 2021, nous aurons une nouvelle réglementation qui s'appelle la réglementation environnementale 2020 dans laquelle nous aurons deux choses à faire. et je pense que ça modifiera nos manières de travailler, nos manières de construire tout en restant dans l'approche du bien-être du cheval. On va nous demander de faire du E plus et du C moins. E pour énergie et C pour carbone. L'énergie plus c'est de construire des bâtiments à énergie positive. Et là, on se rend compte que l'apport du photovoltaïque est quelque chose d'important. Le C moins, c'est une nouvelle approche. On nous demande sur les 50 ans de vie d'un bâtiment de diminuer l'empreinte carbone. L'empreinte carbone, elle commence à la construction du bâtiment et elle se poursuit jusqu'à sa déconstruction. Donc on nous demande de diminuer l'empreinte carbone sachant que dans le mode constructif, est intégrer le transport. C'est-à-dire que si nous faisons des bâtiments en bois, par exemple, il y a certes une filière française mais il y a une filière européenne, principalement polonaise et il y a aussi des bois qui viennent par bateau du Canada. Donc cette approche sera très très importante et il faut savoir que le béton, aujourd'hui en tout cas, a une très mauvaise empreinte carbone. C'est ce qui nous engage aujourd'hui à construire massivement en bois et aussi à se passer de fondations en béton et de travailler sur d'autres types de fondations de manière à ce que lorsque l'on déconstruira le bâtiment, on enlèvera tout et il ne restera aucune trace des 50 années de la vie du bâtiment. Voilà, j'en ai, je pense, terminé, merci de ne pas m'avoir interrompu. Pas du tout, nous allons revenir vers vous. Camille Verkaine, je me tourne vers vous à présent, fondatrice d'EQWES, spécialiste des problématiques sur la biosécurité dans les haras et les écuries. Donc tout ça a l'air encore toujours encourageant, mais d'un point de vue sanitaire qui est un peu votre spécialité, quels sont les risques infectieux dans ce genre d'infrastructures, de structures ouvertes ? Oui, alors merci beaucoup. Tout d'abord, je vous remercie de m'avoir invité à participer à cette table ronde. Moi, je vais vous proposer donc une ouverture sur ce débat qui concerne la biosécurité. Alors la biosécurité, je vais me permettre de faire un petit rappel avant qui sera peut-être utile pour certains d'entre vous. c'est assez novateur dans la filière équine, ça l'est moins dans les filières bovines, aviaires qui sont des filières qui ont été traumatisées par des épidémies, causées par des maladies infectieuses. Et donc, pour information, la biosécurité regroupe l'ensemble des mesures de prévention au sein d'une structure qui vise à limiter l'introduction, la propagation au sein d'une même structure, puis sa dispersion vers d'autres structures de maladies infectieuses. Alors, maladies infectieuses, traduction, terrain pour vous tous, évidemment, rhinopneumonie, gourme, grippe et bien d'autres encore. La biosécurité autour de cette table, pourquoi c'est important ? Parce que ça touche chacun d'entre vous, que vous ayez justement, comme monsieur Frottier, une écurie active, que vous soyez entraîneur de pure sang, que vous soyez éleveur, pré-entraîneur, débourreur, ça touche tout le monde. Pourquoi ça touche tout le monde ? Parce qu'un cheval malade, eh bien, c'est un cheval qui n'est pas bien. Et donc, voilà pourquoi la biosécurité touche directement à l'aspect bien-être animal et pourquoi il est important d'avoir ce regard aussi sur la biosécurité aujourd'hui. Alors, je remercie monsieur Frottier parce que je l'écoute souvent autour de certains colloques et c'est vrai que quand on voit l'écurie active telle qu'elle est conçue chez lui ou dans le modèle allemand, ça donne vraiment envie et ça donne envie de devenir un cheval parce que je pense qu'il fait très bon vivre chez lui. Maintenant, alors je vais être un peu la rabat-joie, est-ce que c'est applicable partout ? Est-ce qu'on peut mettre tout le monde ensemble sans règles ? Malheureusement, c'est pas si évident que ça. Mais tout le monde peut avoir les quelques réflexes de bon sens qui vont vous permettre justement d'allier ce côté bien-être avec le contact des chevaux et faire en sorte que les bactéries et les virus qui sont aussi transportés par ces chevaux ou par d'autres vecteurs ne soient pas tous en contact entre eux ou qu'en tout cas on puisse sanctuariser certains groupes de chevaux. Donc finalement, oui, c'est possible mais attention, il faut réfléchir un peu avant. Par exemple, est-ce que je peux intégrer des juments pleines dans un groupe de chevaux qui sort en compétition tous les week-ends dans un niveau amateur ? Vous avez forcément la réponse, c'est non. Est-ce que je mets ensemble dans une écurie active de concours ? Est-ce que je forme un groupe avec des chevaux qui sortiraient en niveau CSI 5 étoiles ? On peut l'imaginer dans quelques années avec le succès de ces écuries actives avec des chevaux qui arrivent pour être débourrées qui arrivent directement de l'élevage ? Bien évidemment, non. Donc voilà, je force un peu le trait mais vous aurez compris l'idée. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il est nécessaire de créer des groupes, de sanctuariser des groupes de population par rapport à leur niveau sanitaire, que certains chevaux ont besoin d'être protégés par rapport à d'autres chevaux. On va donc parler des chevaux qui sortent beaucoup de l'exploitation par rapport aux chevaux résidents et dans ces chevaux résidents, il y a des chevaux encore qui sont des populations un peu plus faibles, un peu plus à risque, par exemple une jument pleine. Et donc, écurie active, évidemment, oui, mais avec beaucoup de bon sens et toujours deux notions très importantes. La première, c'est la notion de conjonction de ces écurieures actives avec d'autres facteurs. Donc, on a beaucoup parlé du label Écurès et c'est très bien qu'il soit au centre du débat aussi parce qu'un label comme ça qui est au service de notre filière permet d'allier justement des aspects sanitaires avec des aspects de développement durable et bien d'autres. Et puis, moi, j'ai envie de vous inviter aussi à toujours avoir cette notion de biosécurité qui est la notion de bénéfice réel des risques. Voilà, quel est mon bénéfice à mettre en place effectivement une écurie active avec des chevaux qui sont tous en contact par rapport aux risques que j'ai moi dans mon exploitation quotidienne. J'ai envie de penser effectivement, par exemple, à une écurie de chevaux de course. J'imagine que plus on va avancer dans ces démarches d'écure active, plus justement, il y aura une adaptation de ces modèles vers certains professionnels qui ont des activités très spécifiques. Aujourd'hui, c'est vrai que je pense que dans une écurie de course avec des chevaux à l'entraînement très sollicités, on est encore un peu loin du bénéfice par rapport au risque-prix d'avoir ces chevaux évolués en écurie active tous ensemble les uns avec les autres. En clair, Camille, si je résume un tout petit peu et si je fais un raccourci, c'est un petit peu utopique encore pour certains groupes de chevaux, certaines structures. à ce jour, j'ai envie de dire peut-être, mais gardons cet espoir de se dire qu'il y aura des adaptations intéressantes et puis, encore une fois, ce n'est pas si utopique si on fait marcher son bon sens et qu'on crée des groupes de chevaux qui sont sanctuarisés les uns par rapport aux autres au sein de l'écure réactifs. Justement, pour créer ce groupe de chevaux et là, je me tourne aussi peut-être vers Thierry Leborgne, ça veut dire qu'il faut quand même beaucoup de place pour avoir plusieurs groupes de chevaux. Comment peut-on faire quand on a un centre équestre classique, on est emballé par cette idée d'écure active, on se dit ça y est, je transforme tout, mais comment fait-on ? Je vais prendre un autre exemple qui est un des exemples sur lesquels nous travaillons qui est à la jumenterie de l'IFCE, du Pin, de l'Ara du Pin. C'est ce fameux second prototype d'écurie collective de plein air et certes, il faut de la place, nous travaillons sur des groupes de 12 à 15 juments, parce que ce sont des écuries de juments, de plein air juments, avec donc une partie couverte, air paillé, protégé des vents et des pluies dominantes, le principe de départ est d'avoir 10 mètres carrés et demi par cheval, donc ça, ça vient des recherches qui ont été faites par différentes personnes, et ensuite, nous avons un paddock extérieur sur la base de 50 mètres carrés par chevaux, ce qui nous donne, si j'ai bien le document sous les yeux, en l'occurrence, 650 mètres carrés pour 12 chevaux, et ensuite, il y a derrière des paddocks plus importants qui permettent aux chevaux de ne pas être peu concentrés dans un espace où il a tout ce qu'il faut pour se rouler, pour se frotter, pour boire, pour manger, les râteliers, etc., mais nous ne travaillons pas dans un mode automatisé, c'est encore un mode mécanique d'apport de nourriture, l'eau, c'est différent, mais il y a encore une intervention humaine qui est très importante, il n'y a pas, au stade de notre démarche actuelle, d'automatisation de différentes choses comme on peut l'avoir dans les écuries actives. Alors justement, ça me permet de revenir, monsieur, vers Pascal Frottier. Justement, l'automatisation, l'informatique, c'est une des pieds angulaires, enfin c'est indispensable chez vous, expliquez-nous. Alors tout à fait, si on en revient à pourquoi mettre des chevaux seuls dans des boxes, c'est souvent pour individualiser le rationnement du cheval, pour éviter que le voisin mange la part de l'autre et dans le concept de l'écurie active, tout l'intérêt, c'est d'avoir utilisé la robotique et l'informatique pour distribuer les repas aux chevaux qui se présentent, eux, sont munis d'un transpondeur et rentrent dans un automate, leur puce est lue et en fonction de leurs besoins, leur ration est distribuée. dans le concept qu'on a à la maison, les chevaux peuvent bénéficier de 12 repas par jour avec une possibilité de rattraper le retard si jamais ils ont été absents pendant un moment mais de limiter la quantité distribuée. En fait, on n'est que dans du bon sens et dans du respect du métabolisme du cheval dont on connaît le transit, etc. Donc, l'informatique permet de régler tous ces problèmes-là et de faire en sorte que les chevaux bénéficient de petits repas tout au long de la journée pour avoir l'estomac plein en permanence, etc. Donc, on a une meilleure assimilation donc on a besoin de quantités moins importantes. On est vraiment dans la réponse du métabolisme du cheval. En plus de ça, donc, si on évoque la biosécurité, effectivement, on ne va pas faire la même écurie active pour des chevaux de course à l'entraînement que pour des poulinières que pour des chevaux, que pour un centre équestre, on va agencer les choses différemment et on va être obligé de raisonner trop haut et c'est aussi un autre mode de raisonnement, effectivement, au niveau de la prophylaxie, au niveau des précautions à prendre parce qu'on sait que quand on a un groupe d'animaux, eh bien, s'il y a une épidémie qui arrive là-dedans, ça fait des dégâts donc il y a des précautions supplémentaires à prendre mais c'est que du bon sens comme le disait Camille. Et donc, oui, je pense que l'écurie active à terme sera utilisée pour tout un tas de groupes de chevaux différents. La limite de l'écurie active, c'est de ne pas pouvoir introduire un entier dans un groupe de chevaux qui ne serait pas des poulinières à la reproduction avec son propre étalon et puis c'est surtout des effectifs de chevaux avec un turnover important, une écurie de commerce avec des chevaux qui vont, qui viennent, qui restent là pour peu de temps. Il faut que le groupe puisse se stabiliser pour que l'harmonie naisse au sein du groupe. C'est ça, il faut du temps, il faut laisser du temps pour que le troupeau se stabilise, c'est ça. Voilà, mais à partir du moment où on laisse le temps, on prend des précautions quand on introduit des nouveaux chevaux et à partir du moment où la conception est bien faite, les surfaces sont respectées, on dit communément que dans une écurie active il faut 100 mètres carrés par cheval, à la maison on est à 230 mètres carrés par cheval dans l'écurie active proprement dite quand ils sont confinés l'hiver, donc ils ont largement la place plus les abris et donc il faut savoir qu'à partir du moment où on offre aux animaux un mode de vie qui leur correspond, qu'ils ne vivent plus dans un box où ils sont dans un milieu confiné, ils respirent des poussières, etc. où leur métabolisme est respecté où leur bien-être mental est respecté parce qu'ils ont les échanges sociaux qu'ils doivent avoir et bien on va aussi avoir des animaux qui vont être plus résistants aux maladies quand vous avez vous êtes un peu dépressif quand la grippe arrive elle est pour vous elle n'est pas pour celui qui va bien en général donc voilà ça fait partie des choses que permet l'écurie active aussi. Et il n'y a-t-il jamais de couacs ou de perturbations de problématiques liées au système informatique ? Comment le cheval va rentrer dans l'automate ? Est-ce qu'il y a un temps d'adaptation ? Alors il y a un apprentissage à faire le cheval on est obligé de le faire rentrer dans l'automate de lui faire voir que quand il fait lire sa puce le grain tombe mais c'est du renforcement positif le cheval il rentre il a la récompense donc le problème qu'on a c'est avec des chevaux qui ont eu des problèmes d'embarquement ou des chevaux des juments qui se sont fait peur dans une barre etc. qui ne veulent pas rentrer dans un espace étroit parce qu'ils se sont cognés les hanches etc. Donc ça c'est une phase qui est délicate pour certains chevaux mais comme au bout du compte il y a la récompense etc. en général ça se passe bien les chevaux quand tout va bien en une semaine ça y est ils savent faire marcher les automates et c'est amusant de les voir quand leur puce bouge un petit peu par rapport à d'habitude ils font des mouvements pour essayer de trouver la solution pour que ça marche et puis la crainte on évoque souvent la peur de la panne il ne faut pas s'arrêter à ça sinon on ne ferait plus rien je veux dire les agriculteurs ils ont arrêté de traire les vaches à la main et ils n'ont pas eu peur de la panne de la machine à traire effectivement au début ça existait il y en a qui disaient oh là là mais si ça tombe en panne comment on va faire il y a des solutions on répare ça ne dure jamais longtemps etc. si jamais il faut un groupe électrogène on met un groupe électrogène mais si je vous dis vous lavez votre linge à la main sous prétexte que la machine à laver va tomber en panne vous allez me dire non on va trouver une autre solution bon bah pour les curés actifs et les automates c'est la même chose justement l'informatique la robotique c'est aussi une préoccupation ou en tout cas un secteur en développement chez vous à Ippolia oui oui alors effectivement j'allais parler de capteurs de connexion donc voilà Pascal l'a très bien exprimé on a aussi des capteurs qui se mettent sous la couverture pour vérifier la température du cheval et également adapter et mettre la bonne couverture on est dans un monde connecté la filière est connectée on voit aussi l'apparition on a le carnet de santé médicale qui est dématérialisé de plus en plus on va avoir là on vient de recevoir un projet sur un chatbot vétérinaire chien chat lapin et cheval voilà donc ça s'ouvre vers la filière vers la filière et puis on a aussi l'intelligence artificielle qui va commencer à venir dans certaines applications dans certains dispositifs par exemple de caméras de surveillance classique entre guillemets avec l'intelligence artificielle on va pouvoir détecter un comportement anormal de son cheval parce qu'il a un souci par exemple de santé et donc du coup ça va permettre d'anticiper et de réagir de manière plus réactive donc oui on est dans un monde de connexion de technologie mais tout ça au service bien évidemment déjà parce qu'on parlait tout à l'heure d'un animal de compagnie mais aussi pour vérifier que son cheval finalement il va bien et qu'on va interagir et on va agir de manière très rapidement et pour finir parce que je sens que c'est bientôt la fin ce qui nous concerne Pascal Frottier j'aimerais que pour conclure en tout cas cette table ronde que vous nous disiez quel bilan tirez-vous tout ça et nous parliez un tout petit mot de la rentabilité alors le bilan il est totalement positif il est positif pour les chevaux et puis il est positif pour moi parce que c'est gratifiant pour moi d'avoir offert ce mode de vie aux chevaux et quand je suis au milieu de mes chevaux et que je les vois vivre comme ça je me dis oui mon gars là t'as bien fait ton boulot t'as fait quelque chose de bien et qui plus est la rentabilité et bien elle est optimale pour vous donner un ordre d'idée parce que j'essaye de trouver des arguments pour convaincre les professionnels de me suivre dans cette voie là et donc avec les techniciens des chambres d'agriculture on a travaillé sur le bilan temps de travail et là où on était dans l'ancien mode de fonctionnement à 5000 heures de travail pour s'occuper de 50 chevaux 50 à 60 chevaux on est actuellement à 800 heures de travail donc voilà si vous êtes des professionnels si vous faites des fiches de paix 70% d'économie plus de 70% d'économie de temps de travail avec cet argent économisé vous allez pouvoir faire un beau crédit pour transformer vos écuries et aller de l'avant vers un autre mode d'hébergement donc voilà pour les solutions donc vous allez vous renseigner auprès de Pascal Frottier merci merci on va passer aux questions alors question longue et réponse courte je l'espère est-il prouvé scientifiquement que les écuries actives sont vraiment meilleurs pour le bien-être des chevaux en comparaison aux autres possibilités d'hébergement je vous laisse répondre puisque vous avez alors quand on observe les chevaux comme ça effectivement on a cette impression là c'est une impression maintenant c'est en train d'être objectivé par des chercheurs de l'université vétérinaire de Liège et de l'IFCE et de l'INRA qui ont mandaté des chercheurs pour aller étudier ce qui se passe réellement dans les écuries actives pour objectiver les choses voilà donc on en est au début de la recherche vraiment sur le mode de vie des chevaux en écuries actives mais tout pense à penser qu'on est dans le vrai alors on a une question dans la salle madame allez-y bonjour Lola Quittard pour le conseil des chevaux de Normandie et la belle écuresse c'est plus une remarque qu'une question mais je voulais rebondir parce que ça a été dit en introduction qu'il était nécessaire de communiquer et d'expliquer au grand public ce que faisait la filière équine Sébastien Jolin a dit aussi qu'il était nécessaire de prouver et de justifier les pratiques qu'on mettait en oeuvre tant à l'hébergement qu'à l'entraînement et puis les participants de la table ronde ont cité le label Écuresse donc je voulais simplement dire que c'est vraiment la vocation de ce label à la fois sur les pratiques environnementales mais aussi sur le bien-être animal c'est un label qui est national qui est ouvert pour toutes les exploitations équines et qui est vraiment un label filière puisqu'on est capable de labelliser aussi bien un événement le mondial du lion d'Angers et labelliser Écuresse on peut labelliser aussi des hippodromes les hippodromes de lion au hasard Pascal a dit que lui-même était labellisé Écuresse c'est vraiment quelque chose qui fait sens pour la filière et je pense qu'il répond à ce qui a été évoqué en début de matinée à savoir expliquer ce que les professionnels font au grand public et aussi à l'intérieur de la filière aider les professionnels à se saisir de ces enjeux qui sont essentiels et à mettre en place les bonnes pratiques en étant réellement accompagnés et en bénéficiant d'aide merci alors une question SMS construire au mieux c'est l'idéal mais dans l'actuel dans l'ère actuelle de la réutilisation n'est-il pas possible de proposer ou de trouver des solutions de rénovation des aménagements existants et enfin quels sont les coûts la faisabilité de ces innovations La question est pour moi si d'autres veulent répondre c'est très difficile de répondre à une question précise sur des coûts faisabilité de ces innovations mais en tout cas rénovation réhabilitation c'est évident que avec ce qui se dessine pour les années à venir je ne vais pas revenir sur ce que j'ai dit sur la nouvelle réglementation environnementale et non pas énergétique qu'il est évident que nous allons recycler voire nous allons surcycler un certain nombre de choses pour faire en sorte que dans la vie de bâtiments mais même des bâtiments qui ne sont pas forcément au départ prévus pour accueillir des chevaux on puisse travailler sur de la réutilisation rénovation recyclage surcyclage quant au coût j'invite la personne à m'envoyer un mail et puis on verra ce que je peux faire pour aller D'accord vous lui ferez un devis alors oui monsieur bonjour bonjour arnaud du luard le trop j'ai une question très technique et très courte pour monsieur frottier quand vous avez dit que les chevaux se présentaient pour l'alimentation automatique et individualisée et que la puce est élue est-ce que c'est la puce d'identification implantée dans l'encolure qui est élue ou est-ce que les chevaux sont munis d'un collier avec un un identificateur externe au niveau de la gorge alors actuellement les chevaux sont munis d'un transpondeur sur un collier parce que la puce qu'ils ont introduite dans l'encolure ne porte pas assez loin pour qu'elle soit lue par les systèmes d'ailleurs quand les officiers des haras viennent contrôler le cheval vous voyez bien que l'instrument ils sont obligés de le poser vraiment sur l'encolure pour détecter la puce pour qu'elle soit lue il y a des modèles de puce qui sont en train d'être mis au point qui vont porter plus loin et qui nous donneront des informations sur la température du cheval des paramètres biochimiques etc donc ça c'est des choses qui vont arriver demain et donc quand votre cheval arrivera dans l'automate vous saurez qu'il est à 38 degrés ou à 40 et que enfin s'il est à 40 à mon avis il ne viendra pas manger mais vous pourrez suivre sa température et effectivement dans la lutte contre les problèmes sanitaires d'épidémie vous aurez un suivi journalier même multifactoriel dans la journée pour voir la température de votre cheval les paramètres biochimiques etc et donc ça vous permettra d'intervenir bien en amont des problèmes alors on a une question ici je vais d'abord prendre une question sur SMS attraper un cheval pour le monter dans l'écurie active est-ce que c'est toujours facile alors justement on a évoqué la chose tout à l'heure par rapport au débourrage des chevaux etc le fait de les monter et tout et bien si vous êtes un mauvais cavalier et que vous torturez votre cheval pendant la séance où vous le montez il a la possibilité de vous dire merde et il va te dire cours derrière moi et puis tu verras bien si tu m'attrapes si tu peux me monter effectivement mais c'est un paramètre que qu'on ne rencontre pas si on fait les choses correctement une question de la salle oui allez-y oui bonjour Karine Judic du Harad la Vaillantière à Nantes moi j'ai un centre équestre je venais juste à apporter un témoignage supplémentaire à ce qu'a dit monsieur Frottier donc c'est un centre équestre périurbain moi j'ai travaillé en tant que un peu précurseur de la société IT avec Thorsten donc il y a une quinzaine d'années maintenant avec une écurie active qui est très active avec entre 20 et 25 Shetland des poneys B qui sont dedans et le témoignage que je veux apporter hormis tout ce que vous avez dit monsieur Frottier que je valide plus 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 c'est que j'ai également pu quantifier le bien-être des chevaux sur un autre paramètre qui pour un centre équestre est essentiel qui est la sécurité des cavaliers on fait à peu près 20 000 heures de cours réguliers plus tous les stages plus toutes les compétitions on avait à peu près en tant que dirigeant moi j'avais à peu près une déclaration d'accident par mois à peu près une douzaine d'accidents sur l'année pas forcément des choses graves un petit poignet cassé de temps en temps mais rien d'essentiel on n'a pas eu de choses graves maintenant la déclaration d'accident est anecdotique totalement anecdotique on a pratiquement plus de difficultés comportementales avec les chevaux puisqu'ils sont en troupeau parce qu'ils se déplacent en permanence et l'autre paramètre que je vais rajouter à cela c'est également on a un DAC un distributeur automatique de concentré très rapidement au bout de 3-4 ans le DAC est devenu inutile puisque les poneys allant mieux dans leur tête allaient aussi mieux dans leur corps et donc on a supprimé les granulés puisque le foin à volonté suffit même très amplement merci pour ce témoignage je voudrais ajouter quelque chose c'est qu'effectivement une des leçons de l'écurie active c'est que ça vous apprend que le cheval est un herbivore avant tout l'image qu'on a du cheval qui tape dans sa porte de box quand il voit la brouette de grain passer dans la cour ça c'est une image qu'il faut oublier dans l'écurie active les chevaux se régulent d'eux-mêmes depuis des millénaires ils l'ont fait et on retrouve cette capacité là chez le cheval et à la maison par exemple à partir du moment où on ouvre à nouveau l'accès aux herbages et bien vous voyez que la diminution de grain diminue considérablement ceux qui continuent à venir manger du grain c'est davantage les chevaux qui travaillent que ceux qui ne font rien donc vous voyez qu'on est vraiment dans une réponse au métabolisme du cheval et à ce qu'il a en lui depuis des millénaires merci une question à ma gauche oui bonjour Claire du Feu du lycée agricole de Laval c'est pas une question mais un témoignage supplémentaire qui va dans le sens de l'écurie active de Pascal Frottier on a été allé visiter chez lui il y a 6 ans ça nous a intéressé on a cherché à évoluer mais effectivement je rejoins la question que vous posez tout à l'heure par SMS nous on a des installations relativement récentes et on se disait on n'a pas les moyens de tout changer et on voulait avoir les avantages de l'écurie active sans tout transformer surtout que les personnes de notre entourage n'étaient pas tous séduits au départ par ce projet d'écurie active donc on est en ce moment en transition mais on a gardé nos box et en fait on a dans la journée les chevaux qui sont en box et la nuit les jours où ils ne travaillent pas où ils ont un accès libre au paddock tout en ayant la possibilité de rester de revenir dans leur box les box restent avec porte ouverte et on n'a que du que du positif autour de cette nouvelle expérience alors c'est encore tout nouveau on est suivi également par Écurese sur ce projet mais voilà que du retour très très positif et puis on continue à évoluer merci j'ai posé une dernière question pour l'IFCE quelle est la superficie des paddocks au sein de l'IFCE à Saumur c'est la question piège je vais répondre que je n'en sais rien en revanche en revanche je vais vous donner une indication qui a trait à cette notion de paddock c'est que lorsque l'écuyer en chef du cadre noir dit les chevaux sont stressés à l'écurie et qu'il faut travailler à autre chose on travaille à autre chose je pense qu'on va y travailler à savoir si les chevaux plutôt que d'être au box dans des écuries qui sont aujourd'hui un petit peu on va dire vieillissantes dans des conditions par exemple d'alimentation automatique qui sûrement est performable peut être remise en question aujourd'hui les livraisons de fourrage les enlèvements de fumée etc. qui font du bruit les tracteurs qui enlèvent qui nettoient les écuries etc. ça c'est spécifique au cadre noir oui mais on le retrouve ailleurs aussi c'est pas que le cadre noir c'est un ce que je veux dire c'est un changement de mentalité un changement de pratique qui va vers mettons les chevaux dehors alors dans les écuries actives oui bien évidemment mais d'une autre manière aussi et pourquoi pas écuries actives à Saumur également quant à la superficie je ne sais pas désolé oui je vais lui rajouter quelque chose c'est que je pense que la profession a besoin de prendre conscience que s'orienter vers ce mode d'hébergement là ça va être gagnant pour tout le monde et le nerf de la guerre pour aller vers ce mode d'hébergement là c'est l'argent et donc il faut qu'on essaye de trouver les leviers pour aider les gens qui veulent opérer la mutation alors un des leviers pourrait être la MSA par exemple qui a bien conscience que les chevaux sont beaucoup moins accidentogènes quand on respecte leur mode de vie ça il y a eu des études qui ont été faites là-dessus les assureurs aussi au niveau de l'assureur de la fédération généralement ils sont venus visiter à la maison ils ont bien pris conscience de l'intérêt pour leur filière qu'il y ait moins d'accidents etc. pour les cavaliers donc tout porte à faire qu'il faut aider les gens à opérer cette mutation-là parce qu'il est indéniable que c'est le mode d'hébergement de demain les curés actifs ou quelque chose qui en approche suivant les possibilités qu'on a mais il n'y a pas photo merci on en restera là merci à vous d'être venus sur la scène des Assises Pascal Frottier Delphine Robin Camille Vercaine et Thierry Le Bonne merci Delphine à tout à l'heure on fait une pause on se retrouve dans 30 minutes à tout à l'heure tout à l'heure Sous-titrage FR ?